Le roi m'a demandé de travailler pour lui. Donc, pendant sept ans, j'ai travaillé pour lui, et puis pour son fils et le roi actuel. En arrivant ici, j'ai eu tout de suite conscience que je n'étais pas chez moi, que j'étais chez eux, et que c'était à moi de comprendre, pas à eux de se faire à ma façon de vivre. Moi, ce que j'ai constaté souvent, c'est que autant ces Thaïs, quand ils nous respectent, ils se feraient couper en rondelles pour nous, autant, s'ils ne nous respectent pas, c'est eux qui vont nous couper en rondelles, le tout avec un large sourire, et on ne s'en rendra pas compte. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Robert Bougrain Dubourg, installé en Thaïlande, et je suis vraiment honoré. Il n'y a pas de quoi être honoré, vraiment. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous, en fait. Ça fait 19 ans que vous êtes en Thaïlande, c'est ça ? En permanence, oui. D'accord. Mais je suis venu, la première fois, je suis venu en 79, avec ma femme qui était médecin anesthésiste, et on était venu pour les réfugiés Khmer, à l'époque, dans les camps de Thaïlande, sur la frontière. Et je m'étais dit que, et c'est là que j'ai eu l'idée de créer Restaurateur Sans Frontières, donc, parce que, bon, médecin sans frontières, bien sûr, mais une fois que les gens sont soignés, sont dans les camps, les malheureux, c'est fini pour eux, c'est terminé, ils vont attendre des temps et des temps, ils ne savent absolument pas combien de temps, d'ailleurs. Et par contre, leur culture, elle est disparue. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée de créer Restaurateur Sans Frontières. Qu'est-ce qui a fait que votre choix s'est porté sur la Thaïlande, en fait ? Ben, il ne s'est pas porté sur la Thaïlande. Au départ, il s'est porté, moi, en ayant créé Restaurateur Sans Frontières, c'était d'aller bosser un peu partout dans le monde. Donc, j'ai eu la chance de travailler en Égypte sur les tombes pharaoniques, à Karnak, enfin, un peu partout, en Égypte pendant une quinzaine d'années, par mission, bien sûr, et puis en Amérique du Sud, enfin, un peu partout dans le monde. Et puis, il se trouve que, par chance, il y a eu, pour l'an 2000, la volonté du gouvernement français de faire un certain nombre de choses qui montreraient comment la France était importante. Donc, il y a eu appel à candidature dans une mission intergouvernementale. Et il se trouve que, moi, j'ai proposé une idée de con. C'est pour ça qu'elle a été acceptée, parce que sinon, elle ne l'aurait pas été. C'était de restaurer cinq lieux de culte ou de culture à travers le monde. Donc, ça a été accepté. On a reçu un budget pour ça. Donc, c'était en 97. Et on a eu une église au Mont Athos, le monde orthodoxe, qui est complètement fermé aux femmes. Une synagogue à la Havane, donc à Cuba. Le palais de monge musulman au Caire, donc de l'expédition Bonaparte. Une église en France. Et puis, pour le bouddhisme, un temple ici. En Thaïlande. En Thaïlande. D'accord. Et donc, c'est en arrivant en Thaïlande qu'on a travaillé avec le Fine Art pour la restauration de ce temple. Et puis, la vie est une chose formidable. Il y a eu des problèmes sur les peintures du roi, à l'époque. Et comme ça, c'était très bien passé avec le roi. Enfin, pas avec le roi, mais avec l'entourage. On m'a demandé de venir faire un constat pour l'ensemble des peintures du roi. Donc, je suis venu faire ce constat. J'ai fait un rapport. Et puis, j'ai donné le rapport. Et je suis rentré en France. Et puis, quelques temps plus tard, on m'a téléphoné. On m'a dit, Robert, le roi a vu votre rapport. Il faudrait absolument que vous veniez restaurer deux tableaux. J'ai dit, attendez, c'est très bien. Mais moi, je suis fonctionnaire en France. Ministère de la Culture. Je suis au Beaux-Arts. Ce n'est pas possible. Robert, c'est le roi de Thaïlande. Et pour être parfaitement honnête, pour être parfaitement honnête, à l'époque, quand on me disait ça, ça me faisait un peu le même effet que le roi de Papouasie. Le roi de Thaïlande. Vous ne connaissez pas trop, en fait ? Je connaissais la Thaïlande, mais pas l'importance du roi en Thaïlande. Enfin, je ne me rendais pas compte. Pas l'importance de la famille royale ? Voilà, je ne me rendais pas compte de ça. Et finalement, il se trouve que, bon, moi, j'avais créé l'école des beaux-arts à Avignon, la section de restauration, que ça faisait 20 ans que je faisais ça, que j'en avais assez, parce que c'était devenu un petit peu répétitif. On avait reçu les agréments, on était devenu master européen, enfin, bref. Donc, ça ne m'amusait plus du tout. Et quand on m'a dit, bon, il faudrait venir en Thaïlande pour restaurer des peintures du roi, je me dis, je vais déjà venir. Bon, là, je suis venu avec trois étudiants. On a restauré ces peintures. Et puis, ça s'est très bien passé. Et puis, je suis rentré en France, bien sûr. Quelques temps après, le roi est revenu au palais, parce qu'à l'époque, il habitait à Waïn, qui était son palais sur la mer. D'accord. Et il ne revenait à Bangkok que cycliquement pour des opérations importantes de cérémonie. Et quand il est revenu, et je m'en souviendrai toujours, c'était le 12 août, l'anniversaire de la reine. Et là, il est revenu au palais, il a vu les restaurations qu'on avait faites. Et puis, on m'a dit, « Le roi a regardé pendant très longtemps vos restaurations. » Et puis, il a souri. Et puis, il a dit, « Ben, il vient et puis il me fait toutes mes peintures. » Waouh, c'est génial. Enfin, c'est la chance, quoi. Mais par contre, il y a une chose, je ne suis pas sûr de croire à la chance. Je crois sincèrement qu'on en a tous, mais qu'on n'est pas toujours capable de l'écouter. Il faut créer sa chance, en fait. Oui, elle existe. Mais il y a des gens qui vont entendre des choses et qui ne vont pas saisir l'importance que ça a. Bon, c'est vrai que c'est plus facile. Mais quand j'ai accepté, j'étais fonctionnaire. Et tout le monde m'a dit, « Tu ne peux pas venir en Thaïlande, abandonner absolument tout, puisque tu vas perdre ton statut de fonctionnaire, les avantages que tu as, etc. » J'ai dit, « Mais moi, je m'en fous. Maintenant, je viens en Thaïlande, je redémarre à zéro. » Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que c'est important que les gens sachent qu'il n'y a pas de gens privilégiés. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit à l'écoute de la vie et des questions qu'elles nous posent ou des propositions qu'elles nous font. Il y a eu cette opportunité, mais est-ce que vous avez eu des difficultés ? Vous avez rencontré des difficultés dans cette collaboration ? De par la culture, de par l'adaptation ? Non, c'est très compliqué. Pour une raison bien simple, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, on est de l'autre côté de la planète. Je vais donner un exemple idiot, mais significatif pour moi. Quand nous, on épluche des légumes, on les épluche avec le couteau vers nous. Quand les Thaïs épluchent des légumes, ils les épluchent vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça déjà dans la rue et un peu partout, les Thaïs envoient toujours le couteau. Donc, je veux dire par là qu'ils ont des habitudes de fonctionnement qui ne sont pas les nôtres, qui sont à l'inverse, et qui font que je ne pouvais pas croire qu'une civilisation qu'à 5 000 ans, puisque ça vient quand même de Chine à l'origine, soit complètement stupide. Donc, en arrivant ici, j'ai eu tout de suite conscience que je n'étais pas chez moi, que j'étais chez eux, et que c'était à moi de comprendre, pas à eux de se faire à ma façon de vivre. Et ce n'est pas parce que moi j'avais des connaissances dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas que j'étais meilleur. C'était à moi de leur faire comprendre. Parce qu'une des grosses difficultés qu'on a ici au niveau de la conservation et de la restauration, entre autres, c'est qu'on est mortel. Et que, contrairement à chez nous, en Occident, la vie et la mort, c'est une ligne. Donc, on débute, on meurt, et après, on n'en sait rien. Ici, c'est une roue. Et cette roue de la vie fait qu'on va renaître. Donc, pour eux, les objets, c'est la même chose. Ils vont avoir une vie pendant un moment, et puis ils vont disparaître. Et ça n'a pas d'importance, puisqu'on va en refaire, au fur et à mesure. Donc, les tombes sont refaits, les objets sont refaits, les Bouddhas sont refaits, etc. Sachant qu'à compter du moment où l'objet a perdu sa signification originelle de vie, on le met au rebut, et on en fait un autre. Donc, ce que je veux dire par là, ce qui a été dur, c'est de tenter de les comprendre, parce qu'on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et qu'à compter de ce moment-là, il faut être... J'ai eu la chance de faire comme ça, de redevenir un enfant. C'est-à-dire totalement nul, ne sachant rien. Donc, bien sûr, pas la langue, même les couleurs. Quand on regarde dans la rue, ici, et qu'on voit la couleur des taxis, on n'a jamais vu ça en France. Des roses, des verts, des jaunes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a toujours été le cas ? Même 20 ans auparavant ? Moi, j'ai toujours connu comme ça. Plus ou moins chamarré. Mais en tout cas, quand on regarde la couleur, les temples, il y a de la dorure de partout, il y a des mosaïques. Donc, je veux dire qu'ils ont un sens de la couleur qui n'est pas le nôtre, qui est un sens de la couleur qui signifie des choses, alors que, et ça, c'est très important, on est dans une civilisation de la représentation par la couleur. Ce que je veux dire par là, c'est que pour faire un visage, on va mélanger des couleurs et on va donner la forme. Eux, ils ne sont absolument pas dans ce système. Ils sont dans le système indien, qui vient de l'Inde, du trait. On va faire un trait, dessiner un objet, ou un personnage, ou un visage. Quand le trait sera fini, la vie existera. Et elle sera plus ou moins belle suivant la qualité qui aura été donnée au trait, à l'artiste, etc. Quand le trait est abîmé, dans un premier temps, il ne peut être que blessé. Auquel cas, on va lui faire un pansement, on va le reprendre. Mais à partir d'un certain stade, la peinture, l'objet, est détruit. Donc, on ne va pas chercher à le réanimer. On va en faire un nouveau. Et mon combat ici, ça a été de dire, bon, j'avais eu la chance de travailler un peu partout dans le monde, de me rendre compte que ce soit en Amérique du Sud ou n'importe où, c'était des civilisations qui étaient proches des nôtres et qui étaient enclin déjà à restaurer, à faire ce genre de travaux de conservation. Ici, comme je suis prétentieux, orgueilleux et un gros naze, j'ai décidé de venir ici et de faire en sorte de convaincre ces gens que la conservation et la restauration présentaient un intérêt. Alors qu'eux, s'en foutent complètement. Ce n'est pas leur problématique. C'est pour ça qu'on voit autant de temples neufs, etc., et que plein de temples anciens sont détruits pour en refaire des nouveaux. Ah, d'accord. Ils n'ont pas cette culture-là de la restauration ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, même quand ils restaurent, c'est refaire à neuf. Mais moi, je ne vais pas jeter la pierre parce que je fais partie de la première génération de restaurateurs en France. D'accord. Quand je suis arrivé sur ce marché, il n'y avait pas de restauration en France. Il y en avait en Belgique et il y en avait en Italie. Et c'est Giscard Destin qui a décidé de créer une école en France de restauration. Donc, je fais partie de cette première école et des premiers enseignants. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai démarré, donc, la restauration telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui demande des études, des recherches, des analyses, etc., on ne s'embêtait pas. On prenait sur les portails les sculptures anciennes. On les foutait à la poubelle. On en mettait des neufs. Comme ça a été fait dans beaucoup de monuments par Viollet-Duc, entre autres, et bien d'autres. Si bien que, quand on refaisait des peintures, on a plein d'églises en France où tout le XIXe a repeint l'intérieur des églises. Et donc, ce ne sont pas les décors d'origine. Donc, on ne va pas reprocher aux Thaïlandais de faire la même chose. On faisait ça, déjà. Donc, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on restaurait des éléments anciens, des peintures anciennes, par exemple, il y avait dans ces éléments d'une autre époque des façons d'écrire les choses, de les représenter, etc., qui n'étaient pas les mêmes que les nôtres. Pourquoi ? Parce que notre œil, en fait, avait découvert d'autres formes au fur et à mesure du temps, les avait assimilés et introduits dans ces messages peints. Et c'est dans ce sens que c'est très important de garder l'ancien puisque c'est ça qui nous permet de comprendre l'évolution des choses. Et en fait, mon métier, il est de garder le passé dans sa réalité la plus proche possible de cette réalité, ce qui malheureusement n'est jamais le cas. Mais tenter de le garder dans cet état-là et puis de l'amener dans le futur et que les gens qui vont me suivre ou qui sont là actuellement puissent voir les deux et comprennent comme moi les évolutions qui peuvent exister. Puisque c'est en comprenant des évolutions qu'on crée le futur. Ils ont compris facilement ou est-ce que c'était vraiment difficile de les convaincre ? Non. Alors, ma chance, ma chance, c'est que grâce à ce que je disais à l'origine, le roi m'a demandé de travailler pour lui. D'accord. Donc, pendant sept ans, j'ai travaillé pour lui et puis pour son fils et le roi actuel. Le problème, c'est que les Thaïs, ils nous ont vu nombreux, les pharengues. on arrive, ce pays est magnifique, c'est merveilleux, je rêve de venir ici depuis tout le temps, les fleurs, le soleil, tout est magnifique, tout est merveilleux. sauf qu'ils oublient une chose, c'est que ce n'est pas un pays d'abrutis, contrairement à ce que beaucoup pensent, ou de sous-développés. il ne faut pas oublier que les Thaïs, ils sont premiers mondiaux dans la réalisation des disques durs. Il y a une anecdote qui est drôle, Hérault était venu comme premier ministre ici et avait eu des discussions, bien sûr, avec le gouvernement. Et moi, j'avais comme assistant à cette époque-là le fils du ministre du Tourisme. Et le lendemain, je lui dis, comment ça s'est passé ? Ton père, il t'a raconté avec Hérault et tout. Et puis, il se marre, il me dit, ah oui, oui, je dis, pourquoi tu ris ? Mais, tu te rends compte, Robert ? Ils nous ont dit que la France était prête à nous aider. On fait deux millions de voitures, vous en faites un million huit. Donc, si tu veux, notre façon d'appréhender les choses n'est pas juste. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut être très en retrait, très à l'écoute et puis surtout considérer qu'on n'est pas chez nous. Est-ce que, quand on est artiste, quand on vient de France, est-ce qu'ils nous perçoivent différemment ? Est-ce qu'ils vous en mettent sur un rang supérieur ? Non, 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 non. Par rapport à d'autres artistes ? Non, non. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, ici, donc, j'ai travaillé pendant sept ans pour le roi et son fils sans avoir de rapport avec qui que ce soit. Je veux dire, de l'extérieur. J'étais au palais tout le temps. Ah, d'accord. Sept ans sans vraiment avoir d'amis ou fréquentés ? Oui. D'accord. Mais j'avais tellement de travail que ça ne me gênait pas. J'étais dans ma bulle, je créais des décors, j'en restaurais, enfin bref, je me passionnais, je n'avais pas le temps de me rendre compte. Puis j'avais la chance, en plus, de ne pas dormir. Moi, je dors trois, quatre heures par nuit et donc, cette chance, elle m'a permis de travailler. Parce que, par exemple, une chose, les tailles sont dans la reproduction. c'est-à-dire que la première fois quand j'ai travaillé avec eux, j'aurais donné des croquis pour faire des décors nouveaux, etc. Bon. Quand on fait ça en France, les gens savent ce que ça veut dire et ils développent ce croquis, le mettent en place, le mettent dans les couleurs, etc. Ici, je regarde au bout d'un moment et puis je vois qu'ils faisaient les mêmes cochonneries que ce que j'avais fait. Je dis, c'est quoi ? Ah, Robert, vous nous avez donné ça, nous, on refait ça. Donc, j'ai compris rapidement qu'il fallait que je leur donne le truc, l'élément terminé, exact, de telle sorte qu'eux refassent l'élément exact. Ils le font à la perfection. Mais ils ne sont pas inventifs, je veux dire, par eux-mêmes, parce que ce n'est pas la culture. Ce sont des exécutants, en fait, en général. Oui, parce que leur formation est dans ce sens. Et je veux dire, par là, il faut savoir que l'État, c'est un peuple de sociétés. À mon avis, à trois niveaux. Le premier, c'est la famille. Donc, ils sont enfants, la famille, etc. Le deuxième, c'est l'université, enfin, les études. Et le troisième, c'est l'entreprise. Très souvent, des gens de même village vont travailler dans les mêmes endroits. Et, en travaillant dans ces mêmes endroits, ils vont être en groupe. Moi, j'ai vu au Palais, parce qu'il y avait eu des problèmes, enfin, pas avec moi, fort heureusement, mais une équipe de 30 personnes avec qui je travaillais, qui faisaient des décors, etc. Puisque, au tout début, moi, j'étais là comme responsable, j'avais amené des Français pour aider à former, etc. mais, c'est tout, l'État était à la charge du palais, etc. Ils ont eu des problèmes, finalement, ils ont discuté avec les directeurs de chantier, etc. Ça ne s'est pas arrangé. Les 30 personnes sont parties du jour au lendemain. Enfin, ils avaient prévenu, hein. D'accord. Mais chez nous, il y en a deux ou trois qui vont partir parce qu'ils ne sont pas contents. Là, les 30 sont partis d'un seul coup. Choc culturel énorme, méthode de travail totalement différente. Mais pas de mon fait, hein. C'était, en fait, c'était des problèmes de paiement qui étaient longs pour eux. C'est pas moi qui les payais, donc c'était le palais. Et le palais prenait du temps et c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, le fait de ne pas être payés régulièrement leur posait des problèmes. D'accord. Donc, ils avaient mis en garde et puis... D'accord. Mais, donc après, ceci pour dire que la société ici est vraiment très importante et que le... l'ensemble correspond réellement à quelque chose. Ce qui veut dire que quand ils ont un nouveau patron, il doit être, contrairement à la France, paternel. Mais paternel dans le bon sens, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on doit le respecter parce que ce qu'il fait est bien et respectable. Et puis, en même temps, il doit nous aimer. Enfin, apporter ce qu'un père apporterait. Donc, c'est évident qu'en ce qui nous concerne, si on arrive à avoir ce système de fonctionnement avec les Thais, c'est-à-dire de prendre la direction mais de devenir le père, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il ne faut pas se tromper. Ça fonctionne. Quelle est la différence selon vous entre être autoritaire et paternel ? Parce qu'il y a quand même une nuance entre le monde occidental et asiatique. Ici, on ne peut pas être autoritaire. Ici, on ne peut être que paternel. C'est-à-dire, j'allais dire, d'une certaine façon, de montrer ce qu'il faut faire et ce qui est bien. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Autoritaire, c'est prendre une décision, l'imposer sans forcément l'expliquer, sans forcément dire le pourquoi. Et à partir de ce moment-là, oui, ça devient autoritaire parce qu'ils ne comprennent pas. Et comme des parents qui ne le souhaiteraient pas, c'est pareil. Tandis que paternel, ça veut dire qu'on a un regard sur eux. Ce sont nos enfants. Et à partir de ce moment-là, il faut les protéger. Il faut regarder s'il y en a un qui est malade, on va s'en occuper. S'il y en a un qui a des problèmes avec ses enfants, on va s'en occuper. Ici, beaucoup de gens reprochent, par exemple, le fait qu'ils ont 42 grand-mères qui vont mourir. Alors, bon, j'exagère, bien sûr, mais il est évident que leur société n'est pas la même que la nôtre et que quand ils disent qu'ils ont plusieurs grand-mères et qu'ils malheureusement vont mourir les unes après les autres, c'est parce qu'ils ont été élevés dans leur enfance avec plusieurs personnes du village qui deviennent leur grand-mère et qui s'en sont occupées à des périodes différentes de leur vie parce que la personne qui s'en occupe peut avoir du travail et ne sera plus disponible, donc c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que ce système de fonctionnement en société est un système qui démarre très tôt et qu'ils ont besoin de ça puisque c'est le groupe qui va les protéger et dont ils font partie. Et c'est la raison pour laquelle on doit se comporter ou il faut essayer de se comporter comme un père de famille mais surtout pas en autorité. Parce que une des choses auxquelles on ne pense pas souvent chez nous, c'est un élément qui s'appelle la perte de face. La perte de face c'est faire quelque chose vis-à-vis d'un taille qui ne va pas lui être favorable et qui, comme son nom l'indique, va lui faire perdre la face. Le confronter à sa responsabilité. D'une certaine façon. Donc, si on fait ça, si on fait ça, là, on va avoir un ennemi à vie. Parce que on ne nous le pardonnera jamais. Et c'est pour ça que c'est vraiment fondamental d'être très prudent dans la façon dont on parle aux Thaïs et dont on les respecte. Moi, ce que j'ai constaté souvent, c'est que autant ces Thaïs quand ils nous respectent ils se feraient couper en rondelles pour nous, autant s'ils ne nous respectent pas, c'est eux qui vont nous couper en rondelles, le tout avec un large sourire et on ne s'en rendra pas compte. Donc, moi, j'ai une anecdote qui est une réalité. Il se trouve que je travaillais avec mon équipe de Thaï depuis une dizaine d'années. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a eu un problème et le père du roi actuel Boumibol a fait retirer tous les conseillers de son fils. Donc, il s'est retrouvé avec de nouveaux conseillers et moi, je travaillais en direct avec eux. Donc, j'avais des commandes et des travaux en cours qui étaient importants. tout d'un coup, à la façon Thaï, on ne m'a plus rien dit. Plus de commandes, plus rien du tout. Donc, on a continué nos travaux et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de travail, etc. Donc, j'ai demandé, on m'a dit, ah ben non, Robert, pas pour l'instant, etc. Bon, finalement, on ne m'a pas payé non plus. Donc, je me suis retrouvé avec les fonds que j'avais qui n'étaient pas colossaux mais qui m'ont permis de dire à mon équipe, bon, là, je ne peux plus garder 30 personnes. Je vais pouvoir en garder un certain nombre. Ceux qui veulent rester, restent avec moi et puis les autres, ils trouvent du travail ailleurs. J'ai gardé 12 personnes et j'aurais dit, je n'ai plus d'argent, il va absolument falloir qu'on trouve un système pour trouver des clients. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'avait pas de clients pour trouver des clients et puis avec l'argent qu'on gagnera de ces clients, je vous paierai au fur et à mesure mais je ne serai pas mieux payé que vous et voilà. Pendant quatre mois, pendant quatre mois, je n'ai pas pu les payer. Moi non plus d'ailleurs, bien sûr. À la fin du quatrième mois, coup de téléphone à mon assistant, le palais. Et est-ce que Robert est là ? Oui, oui, Robert est là. Il faut absolument qu'il vienne demain. Ah bon, pourquoi ? Parce que le roi veut qu'il vienne. En fait, donc j'arrive le lendemain, puis je demande ce qui se passe et en fait, le roi avait fait un tour puisqu'il n'était pas tout le temps ici et il se trouve que le roi, à ce moment-là, dit qui a fait ces décors, qui étaient des nouveaux décors faits par des gens différents. Et on dit, c'est Tartampion, je ne sais pas quoi. Mais comment ça se fait, Robert n'est pas là ? Ben, non, il n'est pas là. Ah, mais je veux qu'il revienne immédiatement, etc. Bon, bref, je reviens, je discute avec tous ces gens et je leur dis, ben, c'est très bien, moi je reviens avec plaisir, mais j'aimerais bien que vous me payiez parce que ça faisait quand même beaucoup d'argent. Il me dit, on vous doit de l'argent, Robert ? Bon, on négocie, finalement, je perds, bien sûr, mais je gagne puisque j'ai tout perdu. Et puis je rentre à l'atelier et puis là, moi, avec un large sourire, je me retourne et je la regarde et puis je dis, ça y est, on va être payé et tout. Et puis je vois les gens continuer à travailler, tu vois, et puis, attends, ils se foutent de ma gueule, je leur dis, combien d'argent ? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, Robert, on savait que vous nous payiez. T'as vu ça où, toi ? Ah oui, le rapport de conscience qui s'est créé. Donc, dans leur tête, bon, c'est vrai que j'avais essayé de tout faire ce que je pouvais, mais dans leur tête, c'était un mauvais moment à passer. Comme ils fonctionnent en société, ils se débrouillaient entre eux et leur famille et quand je leur ai dit que j'allais les payer complètement, c'était normal. Ils n'étaient pas surpris. Le groupe prime sur l'individu, c'est ça le fonctionnement ? Oui, totalement. Est-ce que c'est un fonctionnement propre aux Thaïlandais ou est-ce que c'est propre aux Asiétiques, en fait, au monde asiatique ? J'ai du mal à répondre à cette question parce que là où j'ai travaillé aussi, c'est au Laos et au Cambodge et pour ces deux pays, je n'ai pas eu ce sentiment. J'ai eu le sentiment au Laos qu'ils s'en foutent complètement parce que ce que j'ai découvert après, c'est qu'en fait, au Laos, malheureusement, ils ont été envahis constamment. Birmans, Thaï, Vietnamiens. Chaque fois qu'ils reconstruisaient un temple, après les invasions, laotiens, quelques années plus tard, dizaines d'années plus tard, arrivés à notre population qui, pareil, détruisaient tout, etc. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, là, ils en ont eu marre et on a les textes des consuls français qui étaient là à cette époque-là. C'est comme ça qu'on sait exactement comment ça s'est passé. Et les Laos ont dit bon, maintenant, c'est terminé. nous, on retourne dans nos villages, on fait notre culture autour du village, il y a assez de places, ça pousse comme il faut, et puis on ne s'embête plus à faire une nation, c'est terminé. donc ça, c'est les Laos. Et puis, les Cambodgiens, ils ont, on le sait, souffert et pour cause, et la population active, actuelle, elle pense qu'un truc, c'est à l'argent. Donc, elle n'est plus du tout dans la culture, c'est plus du tout... Alors, elle va travailler pour les temples Khmer parce que là, ils sont payés. Moi, j'ai travaillé avec eux sur la restauration d'un temple bouddhique. Ils étaient là parce qu'ils étaient payés, mais ils s'en foutent complètement. Donc, je veux dire, les seuls, à ma connaissance, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison, mais à ma connaissance, qui sont capables d'avoir une vision plus globale et plus importante sont les tailles. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les tailles, ils ont des universités de premier ordre, en sciences, dans tous les domaines. Ils ont des historiens d'art extrêmement brillants. Ils ont tous les produits contemporains formidables. Donc, il est évident que tous les atouts sont réunis pour que la Thaïlande soit un pays parfait pour développer la conservation et la restauration avec des produits tels qu'on les utilise chez nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, on n'utilise jamais les produits les mêmes que l'original. Pourquoi ? Parce que s'il y avait une erreur et qu'on voulait les retirer, on retirait en même temps l'original. C'est la raison pour laquelle on utilise toujours des produits d'une nature différente qui permettent, si une erreur se produit ou si dans le temps il y a un problème, de pouvoir retirer ces éléments sans détruire l'original. Vous étiez là depuis 19-20 ans, est-ce qu'il y a eu des changements dans les mentalités thaïlandaises ? Oui, alors bizarrement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il se trouve que je n'ai vu personne et je n'avais pas de clients et tout. Et puis les thaïs, ils n'ont pas confiance en nous, comme je disais tout à l'heure, les étrangers. Ils ont trop vu de gens qui disent c'est formidable et tout, et puis c'est... qui trois ans plus tard repartent. donc les pharengs, ils les écoutent, ils font des sourires mais ils n'y croient pas. Il faut qu'on reste suffisamment longtemps pour qu'ils se disent ah ben celui-là finalement il est là depuis longtemps, ça l'intéresse peut-être. Tout en sachant qu'on ne sera jamais considéré comme faisant partie des leurs. Non, absolument. Mais là, je voudrais quand même apporter une précision. Au bout d'un moment, ils se posent la question c'est qui ce phareng ? Il est toujours là, qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à avoir des clients privés qui sachant que je travaillais pour le palais depuis sept ou huit ans se sont dit bon finalement c'est intéressant de savoir ce qu'il fait, etc. Qui sont venus, qui ont commencé à importer des peintures et puis ça s'est bien passé finalement le bouche à oreille parce que le milieu des collectionneurs c'est un petit milieu quand même. Et moi je parle des collectionneurs qui ont de l'argent en plus. Donc ce sont des gens qui sont venus et qui ont développé une clientèle privée pour moi, pour l'atelier. Donc ce que je veux dire par là c'est que il y a ce temps où ils ne nous croient pas qu'on n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous regardent pas. Il y a le temps où ils commencent à se dire c'est qui celui-là comme disait Vassilu est en fait regardé de plus près. Le temps où ils vont commencer à nous faire confiance. Le temps où la confiance se sera insérée. Et le moment où on n'existera plus comme étranger. On n'existera comme personne. c'est à dire que le fait d'être étranger ne sera plus pris en compte. On ne sera pas taille pour autant mais on sera monsieur Tartampion ou madame Tartampion qui appartient à leur société. Donc c'est important de dire ça parce qu'on dit toujours on est à l'écart. Non, ce n'est pas vrai. le temps d'assimilation si je peux dire est très long. Le temps où on est intégré existe non pas en tant qu'étranger mais en tant que faisant partie de la famille de la société. Ce qui revient au même. C'est un point vraiment important. Pour moi, oui, c'est fondamental parce que je crois que c'est vrai pour tout le monde. Il faut qu'en même temps on leur apporte quelque chose parce que ils n'ont pas de raison de nous nourrir même si on vient avec de l'argent ils s'en foutent. Si on vient avec de l'argent ils vont se dire comment je vais récupérer cet argent d'une façon ou d'une autre. Je vais lui vendre des appartements, je vais lui vendre des voitures, je vais lui vendre je ne sais pas quoi. Mais pour être pris dans la société c'est parce que notre fonction dans le pays va être une approche. D'accord. est-ce que parfois ils nous surestiment par rapport à nos compétences nous qui sommes pharens ? Oui, c'est-à-dire quand on a atteint ce moment de confiance et d'intégration à partir de ce moment-là contrairement à nous ils n'ont pas des schémas. Moi j'étais restaurateur en France prof, etc. il se trouve que j'étais catégorisé dans la peinture murale la sculpture polychrome etc. et puis en tant que prof bon j'aurais jamais rien pu faire d'autre ce qui était déjà formidable je me suis régalé c'est pas le problème. ici à partir du moment où on est reconnu comme artiste entre guillemets on est capable de tout faire et c'est comme ça que moi on me donne des décors à créer dans les palais alors que ça ne serait jamais arrivé en France mais pour eux c'est évident il va restaurer puis il va créer des décors et puis comme on a des compétences dans les matériaux on va nous demander des choses qui ne sont pas possibles pour eux qui ne pensent pas possibles on a fait par exemple la façade de de Singa donc qui est le vendeur de bières important en Thaïlande on a fait 500 mètres carrés de façade en laiton patiné qu'ils auraient jamais fait eux-mêmes ça ne veut pas dire que maintenant ils ne pourraient pas le faire tout seuls ils ont vu ils ont compris etc. comme ils sont loin d'être cons ils vont le refaire mais c'est là où nous on leur apporte quelque chose c'est que nous notre expérience est plus large et puis on ne va pas avoir peur d'aller dans des domaines qu'on maîtrise mal quand j'ai commencé cette façade en laiton pour être honnête moi le laiton je n'en ai pas travaillé des kilomètres mais ma connaissance des matériaux des trucs je fais des essais je les mets au point etc. et finalement ça marche la façade elle est toujours là donc c'est cette capacité qu'on a à déborder notre axe français j'allais dire qui fait que là du coup on va nous demander beaucoup plus de choses et ça va devenir passionnant donc c'est pas une simple transmission du savoir-faire parce que ça se copie le savoir-faire peut se copier assez facilement ils le copieront facilement voilà mais c'est plus l'innovation en fait faire preuve d'innovation résoudre des problèmes nouveaux oui moi ce que je pense c'est que notre rôle d'étrangers est vraiment de les amener à aller au-delà de ce qu'ils pensent possible ça ça me paraît très important par contre a priori une fois qu'ils auront compris et vu c'est pas pour autant qu'ils nous le redemanderont parce que comme ils sont dans un système de reproduction ils vont le faire et ils le font très bien donc dans un deuxième temps ils vont nous demander d'être simplement consultants pour vérifier le fonctionnement est-ce que tu pourrais vraiment les énerver qu'est-ce qui pourrait les énerver qu'on se croit meilleur dans la traîne de haut en fait ah oui c'est vraiment contrairement à ce que pensent beaucoup de gens l'État ils sont des gens très brillants qui ont un mode de fonctionnement totalement différent du nôtre mais qui comprennent qui sont capables de travailler d'étudier etc ils ont dans le domaine des sciences et de la médecine ils sont toujours dans les leaders dans les universités dans les recherches sur le paludite sur plein de trucs sur le VIH sur beaucoup de choses donc non 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 c'est des gens d'une qualité infinie sauf que il faut qu'on ait dans la tête cette chose qu'on n'a pas affaire à des ânes et quels sont vos projets pour les prochaines années en Thaïlande donc en conclura avec cette dernière question ben mes projets moi j'ai réussi un peu ma prétention c'est à dire que m'implanter en Thaïlande en tant que conservation donc quand je suis arrivé ça n'existait pas en tout cas pas tel qu'aujourd'hui et et maintenant oui ça existe je veux dire c'est pas gigantesque mais n'empêche que les mouvements de conservation et de restauration sont en cours en Thaïlande donc ça je réussis former des gens j'ai formé une équipe d'une vingtaine de personnes donc là je suis fier aussi de l'avoir fait créer un laboratoire scientifique pour être capable de faire des analyses sur les oeuvres d'art détecter des faux ou des originaux et de connaître la matière ça j'ai réussi aussi il me reste qu'un point que je suis en train j'espère de réussir c'est de monter une formation de restauration et de conservation avec une université thaïlandaise donc là on est en discussion actuellement et j'espère que ça devrait se faire à partir de la semaine de l'année prochaine Robert merci infiniment d'avoir voulu partager votre expérience avec nous qui j'espère sera bénéfique pour beaucoup de personnes voilà merci beaucoup si c'est possible c'est ce qu'il y a de meilleur merci prenez soin de vous les amis on vous dit à très bientôt ciao ciao ciao